Musique de générique La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui va être la première vidéo que je vais mettre en ligne sur le très attendu Titanfall Alors là sur cette vidéo on va juste se concentrer sur le contenu du jeu, les réglages que vous pouvez faire au niveau des graphismes etc Alors pour information, hier soir j'étais fidèle au poste à minuit et quelques minutes pour vous préparer des vidéos en direct En fait je voulais vous faire la progression de mon perso au fur et à mesure, j'avais envisagé de faire ça jusqu'au level 15 Et il s'est avéré que j'ai eu des problèmes d'enregistrement, j'utilise Shadowplay et il a planté assez régulièrement Et avec les graphismes à fond plus Shadowplay, je ne sais pas si c'est le jeu qui est mal optimisé Mais en tout cas ça ramait, c'était pas très fluide Et en même temps c'est plutôt un bien pour un mal parce que ça m'a permis en fait de jouer quelques heures au jeu Et de ne pas vous livrer au fur et à mesure mes impressions qui auraient été un peu faussées par la surprise du jeu Donc en fait je vous ai refait la campagne que vous verrez après cette vidéo du jeu Mais avec un oeil de quelqu'un qui a déjà joué au jeu Et donc un peu plus forcément critique Donc là, autre chose, je ne suis pas un troll Si je vous dis des choses, c'est des choses que je pense, que je ressens Et c'est pas dans le but de dire du mal du jeu ou quoi que ce soit C'est juste qu'il y a des choses qui sont très bien dans le jeu, il y a des choses qui sont moins bien Et moi en tant que consommateur, j'ai joué à la bêta, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien, j'ai acheté le jeu On m'avait promis des choses qui, vous verrez, n'ont pas été forcément tenues Notamment un contenu absolument hallucinant Puisqu'on nous disait que le contenu de la bêta représentait une infime partie de ce qu'on aurait sur le jeu fini On va voir tout ça Donc alors dans les options On va commencer par les paramètres graphiques Alors les paramètres graphiques, donc du classique Réglages de l'immunosité Le choix du plein écran Mode fenêtre Écran large, 16 dixième Affichage 4 tiers Le choix de la résolution en 1920 par 1080 en natif Là le mode de couleur, donc on va pouvoir choisir des couleurs prédéfinies pour un moniteur d'ordinateur Ou pour un téléviseur, ça peut être sympathique L'anti-crainage Alors ça moi, l'anti-crainage et la synchro verticale, je gère ça via mon pilote de carte graphique Nvidia Qui fait ça en général bien mieux que les jeux Ici le champ de vision, donc par défaut sur 70 et on pourra le mettre jusqu'à 90 Moi je l'ai mis 90, je regrette même à limite qu'il n'y ait pas un peu plus Mais bon, c'est déjà pas mal La résolution des textures, donc on termine par extrême et on commence par bas Le filtrage des textures, donc on va jusqu'en x16 La qualité d'éclairage, les détails des ombres, les détails des effets, les détails des modèles, marques, etc Là on peut aller au maximum en élevé, on peut pas aller au-delà Et l'effet ragdoll, ça, ça me parle pas du tout Donc je vérifierai par la suite à quoi ça correspond Ou si quelqu'un le sait, laissez-moi un petit message sous la vidéo Et donc voilà, après donc on a La sensibilité de souris, etc La sensibilité de souris, c'est un peu bizarre Moi j'ai trouvé un petit peu trop rapide Sachant que ma souris c'est une MMO 7 Cyborg En général j'ai déjà des préréglages Pour la plupart des jeux ça se passe bien Là j'ai eu du mal à trouver une sensibilité Qui me convenait vraiment Mais bon ça avec le temps ça va se faire C'est pas quelque chose de catastrophique L'accélération de souris, je l'ai pas mis et pour cause Et inversion pour les gens qui sont gauchers et droitiers je pense Ensuite on a les paramètres audio Bon bah pas grand chose Le volume principal, le volume du chat Moi je l'ai mis à zéro parce que je déteste Entendre les gens hurler et parfois des insanités Donc ça ne m'intéresse pas Le volume de la musique Et donc voilà on a fait le tour au niveau des options Alors là on va aller, alors on va pas jouer mais on va aller On va rentrer dans le début du sujet Pour voir un petit peu ce que nous propose en termes de contenu le jeu Alors donc on a une campagne Alors c'est une campagne multijoueur C'est pas une campagne solo C'est à dire qu'en fait ils ont sélectionné 9 cartes Vous pouvez jouer de... Les deux aspects en fait Il y a le côté milice et le côté IMP Qui est un gros clangoméra de multinational Enfin vous verrez Je vais pas vous spoiler le jeu non plus Alors là joueur mode classique Donc c'est les modes multijoueur qui seront disponibles Donc on a de l'attrition L'attrition c'est un mode qui grosso modo c'est l'Ultim Desmatch C'est tout à fait ça Le dernier titan là en revanche on ne joue que des titans Et c'est le dernier survivant qui gagne J'ai pas encore joué à ce mode là Donc je m'avance peut-être un peu Mais a priori si on regarde Si on regarde tous les joueurs commencent à bord d'un titan Pour gagner et netruiser tous les titans ennemis Attention là donc a priori c'est ça Point clé c'est de la domination En fait Donc capturer une majorité de points Et atteindre le score maximum en avant les autres bien sûr Capture du drapeau C'est un mode que je n'ai pas testé encore Parce que pour l'instant A part quelques parties d'attrition Que j'ai fait en multi Et la campagne J'ai pas utilisé les autres modes Alors j'ai voulu faire la capture du drapeau hier soir Mais il n'y avait curieusement aucun joueur qui jouait Donc il ne m'a trouvé aucune partie Alors c'était le jour de la sortie Donc on va dire Que les joueurs étaient surtout sur la campagne Chasseur de pilote Donc là c'est l'inverse en fait du dernier titan En fait c'est un pilote qui combat tous les autres titans Enfin tous les autres pilotes Pardon excusez-moi Et le pack vérité c'est un mélange en fait De tous ces modes là Donc en fait on passe d'un mode à l'autre Donc ça c'est pour le choix des modes de jeu Il n'y a pas beaucoup de modes Mais ça ne sert à rien non plus d'avoir 50 modes Comme dans certains FPS Sachant que la plupart des gens jouent en attrition Et en domination Ce sont quand même les modes les plus classiques Et les plus intéressants Après on peut aimer les autres Ce n'est pas un souci Ici on a un mode entraînement Alors c'est en fait un petit détectifiel Vous avez dû le voir Parce qu'il y a énormément de vidéos Qui sont passées Au moment de la bêta Il était disponible Donc ça vous permet en fait De prendre en main votre perso Et de voir un petit peu les actions qu'il peut faire Il faut savoir que le perso à gérer Il est vraiment très très fun C'est vraiment hyper agréable De pouvoir courir contre les murs C'est super speed Enfin tout ça vous verrez dans les vidéos suivantes C'est instinctivement On n'hésite pas à jouer en verticalité A monter sur les toits des buildings A rentrer dans les maisons etc C'est vraiment vraiment bien foutu Alors il y a évidemment Toujours des petites choses à redire Mais globalement c'est plutôt bien Alors on va aller voir maintenant La gestion des pilotes Donc alors ça Vous le débloquez Au départ vous avez 3 pilotes Qui seront disponibles Il y aura l'équivalent d'un assaut Si je ne dis pas de bêtises Un assassin Et Je les appelle 3ème Et après De toute façon C'est les 3 classes Que vous allez avoir au départ Vous allez utiliser Les 3-4 parties Puis après vous allez vous débloquer Très rapidement Parce que les niveaux montent très vite Vous allez débloquer très rapidement La personnalisation de votre perso Et vous avez plutôt utilisé La personnalisation Donc au départ Il n'y en aura que 3 disponibles Et vous débloquerez La 4ème et la 5ème En montant de niveau Alors Donc Notre pilote On pourra l'équiper Donc d'une arme principale Bien sûr D'une arme anti-titan D'une arme de poing D'une capacité tactique Donc capacité tactique C'est On le verra après Je ne vais pas vous le dire maintenant Armement explosif Ça porte bien son nom Et après Il y a des kits Pareils Qui vont donner Un genre d'atout On va dire Au personnage Et le sexe Donc moi je joue avec une femme Parce que je trouve que c'est plus Plus sympa Que de jouer avec un mec Et puis quand vous dézinguez un mec En tant que femme C'est un peu vexant Enfin moi ça m'amuse Enfin bref Donc alors Allons voir les armes principales Donc on n'a Rien de nouveau Ici On l'avait déjà Dans la démo Ça on l'avait dans la démo Ça on l'avait dans la démo C'est le pistolet dit Entre guillemets Cheaté Qui effectivement Est un petit peu cheaté Le sniper longbow Ça on l'avait aussi Dans la démo Je ne dirai pas de bêtises La R97 Je ne suis pas sûr Qu'on l'avait Donc on va considérer Qu'on ne l'avait pas Donc ça fait Une arme Deux armes Trois armes Quatre armes Cinq armes Six armes en plus Alors qu'on nous a proposé Dans la démo Une Deux Trois Quatre Donc on est à 40% En fait Des armes Qu'on avait dans la démo 40% des armes Par rapport à la version finale du jeu Parce que là C'est bien le jeu Que j'ai acheté Plein pot Avec Le contenu Soit disant Hallucinant Qu'il y aurait Dans le jeu final Et c'est là Que je commence A ne pas être content Parce que quand on vous met Sur une méta Le contenu Auquel vous avez accès Actuellement Représente une infime Partie De ce que vous aurez Dans le produit fini Je m'aperçois Qu'en fait Grosso modo J'en ai le double Et je trouve ça Un petit peu léger Quand même Sachant que ça se débloque Assez vite Donc en fait On se retrouve très vite Avec Plus rien à débloquer Donc si on prend Après une fois Qu'on choisit son arme On peut lui mettre Des accessoires Et là pareil Côté accessoires Il n'y a pas grand chose Il y a le viseur métal Qu'on a dès le départ Il y a le viseur Que moi j'utilise Parce que je trouve Le plus fun Il y a un petit viseur Aussi On va dire Qui est pas mal Mais qui est sans plus Et puis là Un petit viseur grossissant Ça fait 3 4 possibilités C'est pas excessif Mais c'est déjà bien Qu'on ait le choix Donc une fois Qu'on a choisi son viseur On a des modes Qu'on peut mettre Donc il y a un mode de base Et après on a un chargeur Et un silencieux Ouais C'est pas énorme non plus En termes de choix A priori Il n'y a rien d'autre A débloquer Alors Il y a un season pass Il y aura du contenu gratuit Qui va être ajouté Etc Donc A voir par la suite Mais par rapport A la promesse Qui était faite au départ Moi en tant que client Parce que je suis avant tout Un client Le jeu On ne l'a pas donné Je l'ai acheté Donc Voilà Je trouve ça un peu short Alors on peut passer Toutes les classes en rue Moi je mets qu'en chargeur Et après T'accès fini Donc après On passe A l'arme anti-titan Et l'arme anti-titan Pareil On a le choix Entre 4 armes possibles Mais pas d'accessoires L'arme de poing 3 armes de poing Ce qui est énorme On a le choix Entre 3 armes de poing Voilà C'est ce qu'on nous propose Capacité tactique On en a 3 aussi On se camoufle On a un stimulant On a une impulsion radioactive Et alors Ce qui m'inquiète Moi depuis tout à l'heure C'est qu'en dessous On ne voit rien Débloquer par la suite Donc a priori Vous jouez 2h30 3h au jeu Et vous avez déjà Débloqué tout Quasiment Après armement explosif Bon là Il n'y en a rien de plus Il faut un effort Kit de niveau Alors Je ne vais pas trop M'attarder sur Sur la description A chaque fois De chaque élément On verra ça Dans les vidéos suivantes En fur et à mesure On joue Donc armement explosif On a vu Kit de niveau 1 Donc on a la possibilité De rester plus longtemps Sur les murs Etc Enfin tout ça C'est pareil C'est un genre d'atout Qui va faire que le perso Va avoir des petits avantages Par rapport à d'autres Donc rien de neuf Sous le soleil Puisque tout ça C'est ce genre de choses C'est les mecs Qui bossaient Chez Chez Infinity Ward Avant Donc Ils ont adapté Pour leur jeu Ce qui existait Un type d'atout Qui existait déjà Sous Call of Après on a un deuxième Kit de niveau Pareil Bon là On a un peu plus de choix Que dans les accessoires Au niveau des kits de niveau Mais c'est pareil Il n'y a pas énormément De choix non plus Bien qu'à mon avis Pour ce type d'atout Ce soit quand même Suffisant C'est peut-être pas la peine Non plus d'en avoir 50 D'autant qu'on a Niveau 1 et Niveau 2 Donc ça fait quand même 1, 2, 3 Ça fait 6 Ça fait 12 atouts A mon avis C'est quand même Suffisant Au niveau des atouts D'autant qu'on le verra Par la suite On a aussi des cartes Qui peuvent nous permettre D'améliorer les performances De certains équipements Donc alors ça C'était pour la personnalisation Du pilote Donc moi Côté personnalisation Du pilote Je suis un peu Je reste un peu Sur ma faim Franchement Je reste un peu Sur ma faim Alors après Je n'ai pas acheté Season Pass Pour l'instant Je vais attendre de voir Le jeu Je l'avais acheté Les yeux fermés Parce que la bêta Ça m'avait vraiment convaincu Maintenant Une fois que j'ai Le produit fini Entre les mains Et que je me rends compte Que ce n'est pas Au niveau du contenu Ce qui m'avait été annoncé Moi je me voyais Avec un contenu A peu près aussi Conséquent Qu'un Call of Duty Ou qu'un Battlefield 4 Ce qui a priori N'a pas l'air d'être le cas Alors maintenant On va passer Au Titan Donc alors Pour les Titans C'est pareil Au départ Vous avez un Titan De débloquer Et Au fur et à mesure Que vous montez Les levels Ça débloque L'autre châssis Et vous pourrez Personnaliser Chaque Titan Là vous voyez Je n'ai pas encore Débloqué A 5ème Mais ça ne saurait tarder Parce que ça va Quand même assez vite Donc au niveau De la personnalisation Les Titans Alors on peut Personnaliser Le châssis Donc on choisit Soit un Atlas Soit un Striver Soit un Agre Bon ça c'est Tout ceux Qu'on avait vu Sur Sur Internet Depuis Moi je suivais L'évolution du jeu Sur la chaîne Youtube D'Electronic Earth Qui distillait Des petites vidéos Au fur et à mesure Et donc en fait Ça c'est les 3 titans C'est les 3 titans Qui étaient annoncés Et je m'attendais Moi à ce qu'il y ait Des petites surprises Et qu'il y ait Deux titans en plus Non Ça sera ces 3 là Alors à n'en pas douter Il y en aura Dans les saisons de passe Dans les saisons de passe Sachant que chaque châssis A ses propres particularités Il y en a un qui va être Très bourrin On va dire l'équivalent D'un assaut en pilote Le Strider Qui va être très souple Qui va être moins blindé Mais qui va courir Beaucoup plus vite Qui va être plus agile Et qui va pouvoir Qui va pouvoir Fuir par exemple En cas de danger Assez rapidement Et qui va pouvoir Se déplacer d'un point A À un point B Par exemple en domination Très rapidement Ce qui est assez sympa Et l'ocre Qui lui est un peu C'est un ours On va dire Parce qu'il ne se déplace pas Très vite Par contre il a un blindage Plus conséquent Que l'Atlas et le Strider Enfin Ça en jouant Vous verrez C'est 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 assez bien Ils sont globalement Assez bien pensés Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Donc on choisit son châssis Son arme principale Alors là c'est pareil On s'aperçoit Qu'il n'y a pas de détonne Non plus Et que là J'ai tout débloqué Très rapidement En fait Donc Exactement comme pour le pilote Une fois qu'on a choisi son arme On choisit son mode Donc toujours que 3 modes Alors Pour le moment Je sais que depuis tout à l'heure Vous devez vous dire Ce mec il défonce le jeu Et tout Non c'est pas ça C'est juste que Je suis étonné Du peu de contenu qu'il y a Je m'attendais vraiment A beaucoup plus de ça Parce qu'on nous a quand même vendu Depuis 2, 3 Et puis depuis Ces dernières semaines Autre chose Que ce qu'on a Au final Parce que ce que j'ai au final Le contenu avait été Quand même Beaucoup mis en avant Dans les publicités Et donc voilà Alors après On a une capacité tactique Comme pour le pilote Toujours Donc on peut choisir Entre 3 Toujours Je ferai d'autres vidéos On détaillera De toute façon Chaque chose C'est juste pour vous présenter Un peu le contenu Ce que vous sachiez A quoi vous attendre Si vous avez envie De dépenser 59 euros Si je ne dis pas de bêtises Armement explosif Donc là Ça va être Tout ce qui va être De lance-missile Etc Donc là On a le choix Entre 4 types Différents Et on a Un kit de niveau Pareil Là on a Le choix entre 5 5 et 6 pour le pilote Tout à l'heure Si je ne dis pas de bêtises Et là Pareil Un niveau 2 5 et 6 Contre le pilote Tout à l'heure Voilà Donc ça C'est pour la présentation Du pilote Et du kitant Maintenant On va regarder Les atouts Alors les atouts Au début Vous n'y aurez pas accès Vous aurez accès Au niveau 4 ou 6 Si je ne dis plus de bêtises Mais encore une fois Ça va assez vite Donc vous aurez assez vite accès Alors Au début Vous n'aurez la possibilité Que de prendre un atout C'est à dire que C'est de là Vous n'aurez pas accès Vous aurez accès à celui-là Et vous aurez des cartes Que vous aurez gagné En même temps Et en fonction De chaque carte Regardez effectivement Ce que ça vous apporte Là celle-là C'est pour améliorer le bonus Quand on tue des spectres Alors Tout ça C'est du chinois pour vous Mais les spectres Tout ça On en parlera Dans les autres vidéos Donc là Après à chaque fois Vous choisissez l'atout Qui vous convient Et vous le mettez Sur votre Sur votre carte Alors il y en a Qui sont plus ou moins Intéressants En général Honnêtement Ils sont tous assez intéressants Et ils sont tous adaptés A soit une carte Sur laquelle vous allez Vous allez aller Enfin moi j'ai vu Des utilités vraiment A toutes les cartes C'est pareil Encore une fois C'est assez bien C'est assez bien pensé C'est très original Parce que c'est pas Le genre de choses Qu'on s'attend à voir Dans un FPS Il y a vraiment De très très bonnes choses Dans ce jeu Ce coup là Est assez bien pensé Moi j'aime beaucoup Donc Là Sélection d'atouts Ensuite Au niveau des stats Alors là C'est un peu bizarre Alors on va regarder On a un aperçu général Donc on nous met Les armes Qu'on a le plus utilisé Le nombre de frags Leurs etc Les titans Qu'on a débloqué Et le pourcentage D'utilisation En fonction des modes de jeu Là on a Le nombre de parties jouées Donc là pour l'instant J'en ai fait 45 Le nombre de parties gagnées Le pourcentage de victoire Le meilleur joueur Le palmarès top 3 C'est à dire Le nombre de fois Vous avez été dans le top 3 Des joueurs Par rapport au nombre de parties Que vous avez fait Vous voyez si vous êtes Comment vous vous situez Là on a les défis Les armes débloquées Donc 28 sur 31 Vous voyez Ça a été quand même assez rapide Parce que j'ai pas joué Enfin j'ai joué pas mal Mais pas tant que ça finalement Le nombre de modes débloqués Et le nombre de clips débloqués Alors moi il y a un truc Qui me choque dans l'aperçu Je sais pas pour vous C'est que Quand on fait un jeu Multijoueur comme ça Il y a un truc Qui est sacro-sain Pour la plupart des joueurs Alors c'est pas forcément Mon truc de prédilection Mais c'est un bon indice C'est un bon indicateur Sur BF par exemple C'est pas la chose la plus importante Mais c'est quand même quelque chose A laquelle on aime bien On aime bien savoir Où on se situe Mon ratio il est où C'est quoi Mon ratio Je suis tué plus souvent Que je tue Ou ça se passe comment J'en sais rien En fait je ne sais pas Donc on va regarder Donc on va regarder autre part Ah bah historique des frags Ça doit être là dedans Alors le nombre de pilotes tués Qui t'ont détruit Premier frag Bon ça c'est les classiques C'est ce que Là le nombre de frags Enfin le nombre de fois Qu'on a fait pour les frags Dans une partie Puis le plénouflet qu'on a tué Enfin bon tout ça Il y a énormément de détails Ça a l'air en fait Extrêmement détaillé Ce qui est le cas Pour certains trucs Et en même temps On a toujours aucune trace Du ratio Alors là je vois Quelque chose Ratio frags mort Donc durée de vie moyenne Donc je tue 3 mecs Quand je me fais tuer 4 fois Alors là comme ça Ça a l'air parlant Sauf que des fois Ici je suis à 3 0 Et que le maximum Que le chiffre ici Peut atteindre c'est 9 Donc est-ce que là Je suis à 3 pour 40 Ou est-ce que là Je ne sais pas si vous me suivez Là je suis à 3 pour 4 Ou à 3 pour 40 C'est un peu bizarre La moyenne des 10 dernières parties Je tue 7 fois Et je me fais tuer 3 fois Alors ça c'est sur les 10 dernières parties Donc j'ai progressé Par rapport à depuis le début du jeu Enfin vous voyez C'est pas clair Il y a quelque part Une indication effectivement Sur notre ratio Mais c'est pas très clair En fait Enfin moi je ne trouve pas ça Alors que le ratio C'est pas à ces gens là Qu'on va l'apprendre Call of Duty C'est pas tout jeune Avant ils faisaient Medal of Honor Je veux dire C'est des habitués C'est pas le premier Tu vois ce qu'ils font C'est le ratio C'est la première chose Que les joueurs En général Mesurent Dans la vie Les mecs mesurent l'orbite Et quand on est sur un FPS Et quand on est sur un FPS T'as combien de ratio C'est le premier truc Qu'on se balance Donc là On n'a pas l'impression Que le jeu Il est Enfin c'est bizarre Il y a des choses Qui sont bizarres On a l'impression Que c'est pas fini Ou qu'ils ont mal pensé Mal pensé ça C'est quand même bizarre Alors la durée de vie moyenne Contre un joueur Alors là c'est pareil Vous voyez Du coup ça ne veut plus rien dire Est-ce que Frag Une fois Et je meurs Zéro fois Alors là Moi je pense que ça doit être 10 Je dois me faire tuer une fois Quand je me fais tuer 10 fois Par un joueur Passé En même temps Je ne suis pas un joueur exceptionnel Non plus Je vous tiens à vous prévenir Vous verrez bien dans la vidéo C'est pas catastrophique Mais je ne suis pas non plus Un joueur exceptionnel Donc Moyenne des 10 dernières Quartes jouées Bon C'est bizarre C'est Nombre de frag Pilote tué en mêlée Etc Il y a En fait on a l'impression Un peu que c'est de la poudre aux yeux Le truc Ils mettent des stats À en veux tu en voilà Mais en fait Les choses intéressantes Sont pas très claires Ou alors sont pas présentes Distance marque au rue Tout ça Bon bah ok Les armes de pilote Bon bah On peut peut-être essayer De trouver notre conneur là-dedans Moi j'utilise celle-là 24% de précision 55 tirs à la tête Machin etc 50 tirs critique Total de frag A aucun endroit On me dit combien de fois Je suis mort C'est quand même intéressant Que je sache combien de fois Je suis mort Que je sache combien de fois J'ai tué D'accord Mais combien de fois Je suis mort Je peux même pas Calculer moi-même Mon ratio On me donne pas les outils Pour que moi Je calcule mon ratio Moi-même C'est bizarre Arme des titans C'est la même chose Que l'arme des pilotes Je peux pas avoir Plus d'informations ici Divers Alors divers Titan rappelé 100 Spectre piraté 0 Atout utilisé Etc Non je n'ai pas d'infos Sur ce qui m'intéresse Alors vous me direz Ouais on met le ratio Le ratio Attends Tu joues pour quoi On a quand Le ratio de victoire Il est important Mais le ratio de victoire Il dépend pas que de toi Tu peux te retrouver fréquemment Comme c'est aléatoire Avec des équipes Qui sont nazes Alors Ou alors ça sous-entend Que le jeu Il est pensé Pour être joueur en équipe Et vous le verrez Dans les vidéos suivantes Le jeu en équipe Je vais pas dire Qu'il est inexistant Mais quand c'est du team Desmatch Ou du domination T'as toujours des mecs De ton équipe Ou de l'autre équipe En face Qui sont en train de camper Qui jouent pas les objectifs Etc Donc ça tu peux pas les obliger A faire ce qu'il faudrait faire T'as même pas moyen En dehors du chat De communiquer avec eux Donc le mec Il va te dire Attends je fais ce que je veux C'est mon jeu Donc la victoire Ne dépend pas que de toi Contrairement à un battle feed Où les gens Vont être un peu plus Enfin en tout cas Les vétérans Vont être beaucoup plus Disciplinés Et savoir Qu'il faut jouer l'objectif Dans tel cas Il faut faire tel chose Etc Et de toute façon On a aussi des informations Sur notre ratio personnel Même si c'est pas le plus important On a quand même Un élément de base Pour voir si on progresse Comment on comporte Etc Enfin c'est bizarre Donc je voulais quand même Qu'on fasse un peu le tour De tout ça Avant d'attaquer le jeu A proprement parlé Alors évidemment Oui on a aussi des défis Ça les habitudes call-off On reconnait tout de suite Donc on a des défis généraux Alors c'est un grand classique Avec des répétitions Donc ça c'est le nombre de matchs Qu'on va faire Mais le nombre de fois Qu'on a gagné Les titans qu'on va tuer Tout un tas de choses comme ça Et toujours déclinés En différents niveaux C'est à dire que Là vous voyez Répétition Chez au niveau 3 Et ça va aller comme ça Jusqu'au niveau 5 Comme dans code Dans code en fait Il y avait pas mal de défis aussi Où après on les retrouvait Tous dans des niveaux Supérieurs Donc voilà Tout ça Pour les amateurs De défis Tout ce que ça Ça peut éventuellement Des petits challenges Qu'on a envie de se donner Voilà Donc on a à peu près Fait le tour Au niveau du jeu Alors je veux pas Que vous ayez une mauvaise opinion Du jeu Même si depuis tout à l'heure Je vous dis quand même Plus de mal que de bien Mais là en fait On n'est pas sur la partie Gameplay On n'est pas en train de jouer Rien du tout Faut pas en conclure Que le jeu il est pas bien Il faut pas l'acheter C'est pas mon discours du tout Mon discours c'est J'ai été séduit par un jeu On m'a promis On m'a promis Un contenu phénoménal J'avais envie De partager avec vous La découverte du contenu Comme moi je l'ai eu hier Au fur et à mesure Que je jouais Et Force est de constater Que En matière de contenu La promesse Elle est pas tenue Ça C'est une chose Qui est acquise Alors maintenant Si vous vous trouvez Plus de contenu Que dans le jeu Je vous invite Que moi j'en ai Allez-y Dites-le moi Si vous trouvez Que je suis un peu trop sévère Dites-le moi aussi Il n'empêche que Par rapport à d'autres jeux A moins d'être de mauvaise foi Si on prend un code Ou si on prend un BF Je prends toujours ces deux là Mais à part eux Il n'y a pas grand chose d'autre Il n'y a pas Je veux dire Il n'y a pas photo On est ici Nettement en dessous De ce que propose La concurrence Il n'y a pas Il n'y a pas chier Même si c'est pas vraiment Une concurrence Parce que c'est pas autre Au final Le gameplay n'est pas le même De même que Le gameplay de code Et le gameplay de BF N'est pas le même C'est un autre débat Mais ce n'est pas du tout Les mêmes gameplays Là le contenu Pour ce qui me concerne Il n'est pas satisfaisant Du tout Je ne suis pas content Alors je suis obligé de faire avec Parce que le jeu Globalement je l'aime bien Je le trouve assez fun Il y a des choses que j'aime moins Ça on verra dans les vidéos De toute façon vous avez compris Je vais vous laisser là dessus On va se dire au revoir J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Elle vous aura été utile Soit pour vous intéresser au jeu Soit dans le pire des cas Vous désintéresser du jeu Ce que je ne vous recommande pas Parce que c'est quand même Un jeu qui vaut le détour Voilà donc globalement Pas super satisfait De cette partie là en tout cas Et je vous souhaite une bonne soirée Si vous avez aimé la vidéo Un petit j'aime Ça fait plaisir Si vous n'avez pas aimé Un petit pouce rouge Catastrophique Alors ne me trollez pas Soyez sympa Évitez Ouais t'es un connard Machin midule etc T'y connais rien Ça ne fait pas avancer Le schmilblick etc Maintenant si vous avez vu Des choses que moi j'ai loupées Dans la description Que vous venez de voir N'hésitez pas à le mettre Parce que c'est toujours intéressant Et ça me permettrait De corriger Dans les vidéos suivantes De dire effectivement Je vais appeler ça C'est toujours intéressant Voilà donc Je vous souhaite une bonne soirée Je vous dis à bientôt Et puis à la prochaine vidéo C'est juste après Normalement c'est du gameplay Vous allez voir Ça déchire pas mal Allez à plus Et pirater c'est mal C'est pareil Ça ça va être ma devise Pirater c'est mal C'est très très mal Acheter des jeux Bonsoir On arrive à les trouver Pas trop chers aussi Allez à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada